Si un vecteur U est donné au moyen de sa coordonnée, alors on peut calculer rapidement sa norme, c'est-à-dire sa longueur. Dans le plan, nous construisons d'abord ce triangle rectangle dans lequel le théorème de Pythagore donne de suite que la norme de U² est égale à ce côté de l'angle droit, c'est-à-dire U1², plus ce côté-là de l'angle droit, c'est-à-dire U2², comme ceci. Dont nous déduisons de suite que la norme du vecteur U est égale à la racine carrée de son abscisse au carré plus son ordonnée au carré. Dans l'espace à trois dimensions, ça fonctionne de façon semblable. D'abord, nous construisons ce triangle rectangle dans lequel le théorème de Pythagore donne la norme de U² est égale à la longueur de cette diagonale au carré plus la longueur de ce côté de l'angle droit au carré. Donc, nous obtenons que la norme de U² est égale à DO² plus U3². Or, dans ce triangle rectangle-là, de nouveau par le théorème de Pythagore, nous trouvons que DO² est égale à U1² plus U2², donc comme ceci. Et par conséquent, là-dedans, nous pouvons remplacer le DO² par U1² plus U2². Et par conséquent, la norme du vecteur U doit être égale à la racine carrée de l'abscisse de U² plus l'ordonnée de U² plus la cote de U². Et voilà, cette tâche est terminée.